... Parsemés de récifs rocheux, façonnés par les vents. Nous vous emmenons en voyage, en plein coeur du désert algérien. Des paysages envoûtants, qui cachent de nombreux secrets. Tu te demandes où est l'entrée, la sorte ? Un site exceptionnel qui accueille de nouveau les touristes. Après 14 ans sous la menace d'Al-Qaïda, la zone est de nouveau sécurisée. Nous sommes avec une famille de vacanciers qui découvrent pour la première fois le désert algérien. Direction un site exceptionnel. Sur ce mur, des peintures qui ont résisté aux assauts du temps. Ces oeuvres ont plus de 6 000 ans. Là, c'est le chef, celui qui porte un sabre, il a dit. C'est toujours beaucoup d'émotion, je trouve, de croiser ce genre de témoignages. Moi, je suis toujours émerveillée, en fait. Une beauté de nouveau accessible. Depuis quelques mois, la France autorise ses ressortissants à se rendre dans cette partie de l'Algérie. Et les demandes de visa ont été simplifiées. Résultat, quelques kilomètres de là, Janet, capitale régionale, reprend vie. Dans les halls de ce marché traditionnel, il suffit de tendre l'oreille. Pas de doute, les Français sont bel et bien de retour. On avait l'envie du désert algérien. Et quand on a eu les conditions requises, on a dit feu, on y va. Une bonne nouvelle pour les commerçants de la ville. Abdelkader Hamid est hôtelier. Depuis quelques mois, l'activité redémarre. Aujourd'hui, il accueille un groupe de touristes français venus parcourir le désert en 4x4. Ça a été dur ? Très dur. Très dur les années passées. On vit dans le désert et notre richesse, c'est le désert. Et c'est l'activité qu'on fait, c'est le tourisme. Des années difficiles, comme le confirme ce voyagiste français, expert de la région. Il faut savoir qu'il y a encore 5 ans, quand on amenait des groupes de 4x4 en Algérie, on roulait exclusivement sous escorte. Ils étaient armés avec des balles engagées. Aujourd'hui, plus d'escorte ni de militaires. Mais les touristes doivent être accompagnés par des guides locaux, des touarets. Nous retrouvons notre famille française, qui s'apprête à bivouaquer à la belle étoile. Ça va bien ? Ça se passe bien, m'aventure ? Oui, très bien. Ça se voit bien. Un moment unique, suspendu, pour partager le quotidien des touarets. On est coupé du monde, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de lumière la nuit, c'est juste formidable. C'est magique et on se sent hors du temps, privilégié aussi de passer des moments avec ces personnes qui ont tant de choses à nous apprendre. Vivre comme des touaregs, isolés dans le désert, c'est l'image que l'Algérie souhaite exporter pour attirer les étrangers. Mais le redémarrage est timide. Le pays accueille seulement 2 millions de touristes par an. C'est 5 fois moins que son voisin marocain. Sous-titrage Société Radio-Canada